Bienvenue dans cette nouvelle page de l'Encyclopédie des Terres d'Aurouille. Pour commencer et poser les bases, on va mettre un peu de côté l'historique pour se pencher sur quelques notions géographiques. Mais nul besoin de sortir vos classeurs et vos crayons, quelques images valent bien plus que des mots. Vous êtes entré dans ce monde par le biais de l'île dite du souverain, ou Anne Cunégane, dans le langage du primage, ce qui signifie l'île des rois. Cette île est la plus vaste d'un archipel nommé Anen Predomis, les Terres Destinées, Pred signifiant pour, omis, avenir ou aléa, selon les traductions. Cet archipel, aussi surnommé avec grande fierté par ses habitants, le terreau fertile des dieux. Il est composé de diverses îles, que nous ne détaillons pas, mais parmi lesquelles nous pouvons retrouver Anne Morhen, Anne Scarpim, ou encore Anne Keris, l'île des courtes gens. Située dans l'hémisphère sud du monde d'Orun, puisque oui, le monde d'Orun est une planète sphérique, elle est bordée à l'est par une grande fosse marine nommée le gouffre abyssal, au nord par la ceinture de Méhalié, un océan équatorial, au sud, par l'océan polaire, et à l'ouest, par la mélancolie divine. Sources de nombre de légendes et de convoitises, l'océan de la mélancolie divine est la plus vaste étendue d'eau couvrant les terres d'Orun, s'étendant depuis l'est et le sud du continent Gilead, jusqu'à l'ouest de l'archipel et du continent Hérodine, remontant également, au nord, jusqu'à la jonction entre Gilead et Lurlade. C'est au-dessus de cet océan que résident les dieux, au sein de leur demeure créée par Azod, le continent céleste, animant toutes les ambitions mais impossibles à atteindre et apercevoir par les mortels. Comme indiqué précédemment, les terres d'Orun comportent deux continents majeurs, dont le plus massif, le continent Gilead, s'étend du pôle nord jusqu'au tropique sud en une vaste terre, délimitant donc la mélancolie divine et la ceinture de mes alliés, où prospèrent notamment les plus anciens géants, enfants des primordiaux qui se sont endormis. Ces terres, majoritairement sauvages, comportent quelques villes isolées de colons établis depuis fort longtemps, une promesse de richesse et de terres fertiles attirèrent. Quelques états s'y sont également développés. Mais cela fera l'objet d'une autre page de l'encyclopédie. A son opposé s'étend le continent d'Erodine, une terre plus ramassée au nord où résident de grands royaumes parmi les plus anciens qui existent encore à ce jour. Leurs registres et légendes pouvant même remonter jusqu'au primage où tous les enfants d'Erodine partageaient la même langue et ne formaient qu'un sur le continent priméen. Ceci avant qu'Erodine ne décide de séparer les terres créant les océans. Un morceau de terre nommé l'Urlade, abritant un des royaumes anciens et majoritairement constitué de chaînes de montagne, permet par une route difficile de faire la jonction entre les deux continents. Au sud d'Erodine et à l'est de l'archipel Anen-Predomis se trouve un autre ensemble d'îles formant un archipel beaucoup plus disparate. Les îles éparses et ces pirates esclavagistes qui y règnent depuis quelques centaines d'années. Enfin, au sud, le pôle n'est représenté que par un océan polaire, en grande partie gelé. Aucune terre ferme n'y est présente, faisant de Anne-Morène signifiant l'île sombre, la terre la plus au sud des terres d'Orun. Voici donc sous vos yeux l'ensemble des terres composant le plan matériel, sans compter le continent céleste, portail vers l'Empirée. A cette vision, il faudra ajouter les plans constitutifs, ceux qui alimentent le plan matériel, ainsi que les sept enfers de Crous. Mais cela fera l'objet de nouvelles pages de l'encyclopédie, et de vidéos dédiées sur l'organisation géographique, politique et planaire des terres d'Orun. D'ici là, prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas, les dés sont jetés !